Vous, vos épouses, vos enfants, donc je vous félicite et je vous remercie encore une nouvelle fois pour cet engagement. Mes chers amis, voilà un petit peu Dieu, mes parents, mes chers amis et parents. Et à lui, ce soir, je crois que vous êtes comme moi, heureuses, fiers, satisfaites pour la réalisation de ce magnifique équipement que nous attendions tous depuis très longtemps. Et quant à moi, quand je regarde ce bon toboggan, je me dis, mais pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas venus à Mayotte-Belle ? Je l'ai pensé, mais tout à l'heure, je viens de voir un jeune proviseur me dire, « Why, demain, pour moi chercher Mayotte ? » Alors je crois que si l'idée lui est venue et l'envie, c'est que chacun aussi nous avons cette envie et demain, et dans les jours à venir, nous viendrons prendre un bon rêve dans la piscine, mais surtout, nous allons, parce qu'il y en a qui n'ont pas vu, mais il y a le toboggan là-haut, pour notre jeunesse, et aussi pour ceux qui ne sont pas encore... L'espace aquatique Geoffroy Robert est l'aboutissement d'un long cheminement. Tout a commencé, mes chers amis, en 1994, lorsque nous avons décidé, dans le cadre de la politique de la ville, de créer la base de Caillac. Faut-il rappeler que cette expérience a permis à des jeunes en grande difficulté, des jeunes qui vivaient dans la zone de résolution de l'habitat et salut de Bonobassor, des jeunes qui étaient sans emploi. Avec ces jeunes, on puisse s'insérer durablement dans la vie active, grâce à la base de Caillac, puisque plusieurs d'entre eux sont les moniteurs de ce qui patit le Caillac à Monde. Elle a permis ainsi de diversifier l'ordre d'animation en direction des jeunes et des scolaires, notamment. A travers le Caillac, nous avons ouvert le champ de l'économie des loisirs en liant sport et découverte de l'environnement. Et je vais le rappeler, parce que M. Blanc, qui nous a reçus pour nous parler du Caillac, disait que les jeunes du Moule qui pratiquent le Caillac font partie des grandes compétitions nationales, de compétitions aussi internationales. Je les félicite. Et bientôt, ils iront représenter la commune du Moule, mais la Guadeloupe, en Australie, très prochainement. Donc je les félicite. A travers le Caillac, nous avons ouvert le champ de l'économie des loisirs en liant sport et découverte de l'environnement. Et c'est fort de cette expérience que nous avons imaginé la réalisation d'un véritable complexe de sport et de loisirs. Partant du potentiel d'attractivité du site d'accueil de l'autre bord et de la forte addition du tourisme local qui caractérise notre ville, nous avons décidé, mon conseil municipal et moi, de développer un concept d'accueil spécifique, le port de loisirs intégré de l'autre bord. A partir de là, nous avons voulu poursuivre 5 objectifs. Créer un concept d'accueil spécifique de tourisme, de loisirs, de proximité. Mettre en valeur le littoral du Moule après d'attirer une clientèle plus large et diversifier et contribuer ainsi à la promotion des activités de loisirs. Promouvoir le développement d'activités sportives et de loisirs en créant un pôle urbain de proximité. Car ici, à l'autre bord, nous sommes proches du monde. Continuer aussi également par le développement des pratiques sportives à l'insertion du plus grand nombre. Et pour finir, renforcer la politique d'animation scolaire qui, par une démarche d'apprentissage de certaines activités sportives, joue un rôle éducatif en direction de nos jeunes. J'ai d'ailleurs souhaité que ces activités dans le temps scolaire soient gratuites pour les familles, les enfants. La commune, je le rappelle, prend en charge le transport et l'encadrement des activités. Nous pouvons ici pratiquer désormais le tennis, le VTT, le minigolf, la pétanque, le biche volé, le football. Ce sont des activités ludiques, sportives, des activités organisées. Et je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ont oublié ce que l'on a dit de dire, que nous avons un centre d'hébergement composé de 15 bungalows, tout derrière le terrain du minigolf. Ce centre d'hébergement est un facteur important dans le fonctionnement du port. Car en effet, il doit nous permettre de développer une offre de produits touristiques, sports et loisirs en direction du marché local, national, voire international.